Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans votre first level émission d'Inreal Game. Aujourd'hui on incarne un employé au bas de l'échelle, un employé esclave qui va faire des tâches ingratent, dégueulasses, mais on va monter un tout petit peu. A tout de suite. Musique de générique Et on est sur Human Machine Resource, un truc comme ça. Le mec qui reconnaît bien son truc, il connaît bien son business. Donc on incarne un employé, donc vous voyez sur la droite un bienvenue employé, voilà. Et petit à petit en fait au fur et à mesure des niveaux on va grimper d'un étage dans un ascenseur, voilà. Et donc du coup vous allez voir on va commencer par les tâches un peu pourries, puis ça va devenir compliqué, on va nous expliquer le fonctionnement. Mais l'avantage de ce jeu clairement c'est qu'il est assez spécial dans sa manière d'aborder les choses. Pour ceux qui aiment faire un petit peu de code sur internet ou ce genre de choses, et bien on va fonctionner avec des variables, de la programmation. Rassurez-vous, rien de prise de tête. Allez c'est parti on y va, on incarne, on incarne un gars qui va en salle du courrier son premier jour. Donc bienvenue pour votre premier jour. Vous avez l'air d'être un excellent suiveur d'instructions. Déjà on me dit clairement que t'es qu'une merde. Votre première tâche va apparaître juste ici sur la droite. Rappelez-vous, vous pouvez toujours me demander de l'aide. Voilà, donc là on a notre briefing sur la droite. Faites lisser les commandes dans cette zone pour créer un programme. Votre programme devrait indiquer à votre employé de prendre chaque élément de l'inbox. Donc la partie-ci se situe à gauche. Et le mettre dans la outbox, la partie qui se situe à droite. Donc sur les tapis, voilà. Allez c'est parti du coup rien de compliqué. On prend, on dépose. On en a trois. On va faire trois fois le même mouvement. C'est clair que c'est pas un code optimisé. Et vous allez voir qu'après on va pouvoir faire des variables. Qui va prendre des conditions. C'est assez sympathique. Mais tout ça en restant très très accessible. C'est vrai que le code en général ça peut faire peur aux gens. Quand on se dit on va coder une application. On va coder du graphisme. On va coder du HTML, une page web. Du PHP, une page web dynamique. Voilà, donc tout ça ça peut faire peur. Et là on a un petit truc sympa. Où tout le monde s'y retrouve un tout petit peu. Et c'est un bon truc. Donc là pour le coup on a réussi notre première mission. Donc le but clairement va être d'évoluer dans l'échelle professionnelle. Et donc année 1 on va passer à l'ascenseur étage 2 pour notre deuxième année. Le service postal. On a upgrade. Promotion de ouf. Le service postal deuxième année. Bien, on dirait que vous êtes arrivé jusqu'ici. Félicitations pour votre promotion. La plupart des gens paniquent et démissionnent avant d'arriver aussi loin. Mais je peux vous dire que vous avez un futur prometteur dans la gestion des entrées et sorties. Voici votre nouvelle tâche. Donc prenez chaque élément dans l'inbox et déposez-le. Déposez-les tous dans l'hardbox. Ok. Vous avez obtenu une nouvelle commande. Vous pouvez glisser la flèche du haut. Jump. Vous allez voir comment ça se passe en gros. Dans l'idée on fait inbox, outbox, jump. Et on va lui dire de revenir à la première étape. Et ça va tourner en rond tant qu'il y aura des LED sur la gauche. Voilà. C'est une condition pour sauter les différentes lignes de programme. Ça évite de faire 100 000 fois la même chose. Et du coup ça allège le code source. Tout simplement. Donc on peut accélérer pour aller plus vite. Voilà. Et c'est terminé. Pour l'instant on est sur les phases tutoriels les amis. Il n'y a pas de soucis. Votre présence est requise au prochain étage. Très bien. On y va. Etage des copies. Et là ça a commencé à devenir sympa. Je vais vous montrer l'arbre en gros d'évolution juste après. Oh non ! Le tapis roulant de l'inbox est défectueux. Mais cela ne veut pas dire que vous prenez une pause. Bien évidemment. Hein ? Ça serait connu dans le travail si vous pouviez prendre des pauses. Hein ? Non je ne dis pas ça parce que non. Ce n'est pas vrai. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Alors. Envoyez. Ignorez l'inbox pour l'instant. Et envoyez juste les trois lettres suivantes dans l'outbox. Bug. Ça va clairement envoyer un message etc. Et du coup ils vont pouvoir réparer ça. Le personnel du département de l'infrastructure a placé quelques objets sur le tapis. Devant vous. Si seulement vous pouviez les saisir. Bien sûr qu'on peut les saisir. On va prendre le copy form. On va sélectionner la case qui nous intéresse. Hop. On va le déposer dans l'outbox. On va prendre le copy form. Hop. On va aller dans l'outbox. Ok. On prend le copy form. On va prendre le G. Alors pourquoi je n'ai pas fait de jump ? Parce qu'au final sinon il va reprendre la même case. Donc il va reprendre la même lettre. Donc ça ne va pas nous aider. Allez c'est parti. On prend le B. U. Et G. Et ça sort. Rien de très compliqué encore une fois. Donc ce jeu est dispo sur Steam à pas cher. Et sincèrement je trouve le concept assez révolutionnaire. J'aime beaucoup. Il y a un mélange entre Sackboy et World of Goo. Voilà. Vraiment très apprécié. Par de la simplicité. Par du dessin. Par des rondeurs. Par de la simplicité à l'état pur quoi. Vraiment. Gestionnaire de brouillage. C'est parti. Là j'ai oublié de vous montrer l'évolution. Donc là on va commencer peut-être un petit peu à plus se prendre la tête. Le système de tapis roulant est réparé. Et juste à temps pour que vous vous mettiez à travailler. Les données ne vont pas s'examiner toutes seules. J'ai du mal aujourd'hui. C'est dur. Prenez les deux premiers éléments de l'inbox. Et déposez-les dans l'outbox. Dans l'ordre inverse. Ok. Recommencer jusqu'à vider. Dans l'idée. Ce qui fait que je dois prendre un élément de l'inbox. Je dois le coller. Dans copie-tout. Pour le poser quelque part. Ok. Ensuite je vais reprendre un inbox. Je vais le coller en copie-tout 2. Dans l'inverse. Donc on va inverser. Ensuite. On va prendre du coup. La copie-form. Pour choper le 1. Pour aller vers l'outbox. Ensuite on va reprendre la copie-form. Pour le 0. On va mettre dans l'outbox. Et on va jumper. Pour le faire. De manière illimitée. Tant qu'il y aura des choses sur la gauche. On va voir si ça marche. Il dépose en 1. Enfin en 0. Le 5 il dépose en 1. Il n'y a pas de soucis. Il le prend. Il redépose sur l'outbox. Il prend le 2. Il redépose sur l'outbox. Il refait la séquence. Il prend le C. Il dépose en 0. Qui jette. Qui prend le A. Qui dépose en 1. Qui prend le A. Qui redépose en outbox. Qui prend le C. Qui dépose en outbox. Enfin voilà. Vous avez compris. Ça c'est du programme. Bien sûr du programme en mode easy. Voilà. Ok. Et voilà. Ça on a réussi. Sinon le mec il vous gueule dessus. Clairement. Il fait non c'est pas ce que je voulais. Je peux comprendre. Ok. Alors je vais vous montrer rapidement l'ascenseur. Vous voyez. Il y a quand même pas mal de niveaux. Donc vraiment. Où est Carole. Machin. Donc jusqu'à augmenter dans la salle. Dans la société. Donc voilà. On a des arbres également facultatifs. Donc qui rapportent d'autres choses. Voilà. On va monter. On va continuer nous de notre côté. Pause café. Qu'est-ce qu'il se passe en pause café. J'ai postillonné. C'est bien. C'est bien. Rien de travail. Les régions de la ville continuent à expérimenter des problèmes de pouvoir. Les autorités locales s'investissent. Donc là on a un semblant de scénario qui commence à se mettre en place. On ne sait pas pourquoi. Après malheureusement on va voir un petit peu ensemble comment ça va se passer. Une pluie additionnelle. Sixième année. Puff. Alors là on voit le décor dehors. Très dynamique et tout. Enfin c'est super. C'est un super environnement. Et on reconnait bien de l'architecture un peu sale. Un peu. Bah tu vas faire des sales trucs quoi. Tu vois c'est. Il n'y a rien de beau gratifiant pour essayer de te faire croire que tu vaux quelque chose. C'est vraiment. Tu es une merde et tu t'exécutes quoi. Dans l'idée c'est comme ça que je vois. Alors bienvenue sur mon nuage de pluie personnel. Je n'ai jamais été très bon en mathématiques. Car j'ai seulement trois doigts à chaque main. Évidemment. Mais il paraît qu'il n'est pas nécessaire de beaucoup s'y connaître en mathématiques pour accomplir ses tâches. Alors pour chaque couple d'éléments dans l'inbox. Faites-en la somme et déposez le résultat dans l'outbox. On a une nouvelle variable qui s'appelle add. Ok donc on va essayer un truc. On prend donc le premier. Qu'on va copuler. Moi j'allais dire qu'on va copuler n'importe quoi qu'on va foutre ici. On prend le deuxième. Qu'on va... J'hésite en fait dans la fonction que je veux faire. Faire ça. Alors non je vais faire autrement. On va le poser là. Ok on est d'accord. Ensuite on va en prendre un autre. Ouais non c'est ça que je vais faire. Qu'on va copier. On va coller là pardon. On va le add. Avec celui-là. Pour ensuite le mettre en out. Et on va jumper. On va voir si ça marche. C'est ce qu'ils veulent. Donc là du coup j'ai jumpé la fonction. C'est que normalement... C'est bon. Voilà c'est ce qu'ils veulent. Ok. Bon il faut réfléchir un petit peu. C'est un petit peu une impuzzle. Comme qu'on code. Il faut un peu se creuser le cerveau. Ok. Ok ok. Ok ok. Bon. Là on a le choix. La salle tripleuse. Ou l'examinateur 0. On va faire l'examinateur 0. En espérant que nous allons réussir. Je pense que ça commence à se corser un peu. Où vous voyez-vous dans 5 ans ? Ou dans 10 ans ? Oh mon dieu. J'ai ici une note de votre patron qui dit. De rien avant. Votre performance sera évaluée plus minutieusement. Quelle chance. Super. Ok. Alors. Envoyez tous les éléments qui ne sont pas 0 vers l'outbox. Ok. Vous avez obtenu une nouvelle commande. Elle saute uniquement. D'accord. Ouais. Donc en gros c'est le jump if 0. C'est une condition. C'est en gros si le résultat est égal à 0. On va le sauter. Ok. Alors moi je propose qu'on déjà on colle tout sur le damier. Ça va être un peu long. Pas très optimisé. Ok. Ou aussi on va essayer d'optimiser en fait. J'ai une idée. Bah non on ne pourra pas optimiser tant que ça en fait. Ok. Alors copy to. Voilà. Inbox. Copy to. De. Inbox. Copy to 3. Alors là vous voyez déjà les lignes de code. Ça commence à devenir beaucoup plus lourd. Et après il va falloir réussir à savoir. Si on se plante. Parce que pour l'instant on ne s'est pas encore planté. Donc ça va. Mais si on se plante. Savoir où on a merdé. Et comment réparer son code. Je ne sais pas combien il y en a. Copy to. On va mettre 7. Parce que j'ai la flemme. Ça va me dire au moins combien il y en a quoi. Voilà. Parce que là actuellement on ne le sait pas. Ok. Ensuite il faut prendre le. Au pire on peut après rajouter des fonctions entre deux. Donc ce n'est pas un souci. On va prendre le 0. Ok. Si il est égal. On va mettre un autre box. Si il est égal à 0. On prend le suivant. Je réfléchis un peu. Je suis désolé. Hop. Si il est égal. Ah. Ouais c'est ça. Ça devrait fonctionner je pense. Ah mon cerveau commence à fumer. Pourtant ce n'est pas très compliqué en soi. 2. On va faire ça. 3. 4. 5. On était jusqu'à 7. 6. 7. Ok. On va mettre des autre box. Tac. Tac. Déjà on commence à monter les lignes de code. Vous voyez. Ok. Et jump. On va mettre juste avant. Si il est égal à 0. On saute la section. Si il est égal à 0. On saute. Si il est égal à 0. On saute. Si il est égal à 0. On saute. Ok. J'espère ne pas avoir fait d'erreur. On va voir comment ça se passe. On exécute le code. Donc il prend. Il dépose. Ça c'est la première phase. Parce que s'il prenait maintenant. En fait. Et qu'il commençait à trier les 0. Les machins. Les trucs. Ce qui va se passer. C'est que je vais avoir des cases vides sur mon damier. Et pour les remettre sur le out. En fait. Il y aurait des endroits où il se dirait. Mais putain. En fait. J'ai rien dans cette case. Donc ça va proposer. Ça va faire un code d'erreur. Ah bah il y en a 7. C'est super. Comme quoi. Il a fait nuancer. Les amis. Donc là. Il prend le 7. S'il n'est pas égal à 0. Donc il me le jette. Là. Il est égal à 0. Il me le remplace par le 5. Il me le jette. Ok. Le D. C'est pas un 0. Là. C'est 0. Il n'en veut pas. Il prend ça. Il prend ça. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Hop. Ça ne sert à rien. Ça dégage. C'est bon. C'est bon les amis. C'est bon ça. Alors. Vous voyez. Il y a des fois. Il y a des défis. C'est possible. Il faut juste réfléchir un peu plus. Moi là. Je suis dans l'efficacité. Voilà. Donc j'en ai fait 40. La base. Défi de vitesse. Alors. Terminé en 23 étapes. Nous. On s'exécute en 35 étapes. Pareil. J'imagine qu'après. Oui. On pourrait. Faire ça plus simple. On pourrait. Bref. On pourrait remplacer les deux mêmes cases. En fait. Fonctionner sur deux cases. Et. Et. Fonctionner que sur deux cases. Au lieu des 8. Enfin. Voilà. Vous voyez. Et du coup. Ça diminue le nombre d'interactions. Voilà. Bon. Alors. Bah écoutez les amis. On va regarder un peu. On va regarder un peu. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore. On va. La 8. Si nous un. Ouais. Bon. Allez. La 9. Je sais pas ce que c'est. Initiative de conservation. Pas vu. On nous a rapporté. Que la communauté des défenses des zéros. Estimait que la tâche précédente. Était discriminatoire. Envoyer seulement les zéros. Vers l'autre box. Ok. Qu'arrive-t-il aux autres nombres et les lettres ? La direction vous laisse le soin de régler ce détail. Ok. Donc je vais vous montrer par exemple si je fais une erreur. Voilà. On va faire ça. Vous allez voir ce qu'il va me dire. Mauvaise sortie. La direction doit attendre un 0. Et vous allez sortir un 1. Voilà. Donc bon. C'est ce que je voulais vous montrer. On va essayer de la faire. On va peut-être réfléchir un peu là. Dans l'idée de façon. On est. Ah du coup les. Ah merde. Ça va être compliqué là. D'un coup. Ils veulent que les 0. Donc déjà la add on l'oublie. On va les poser déjà. Je pense que c'est une bonne chose. On va refaire un peu la même technique. Mais on va essayer de le faire en manuel. C'est à dire que là on avait un job is if 0. Donc si le résultat est égal à 0. On allait sauter en fait le chiffre. Maintenant. Dans l'idée. On va essayer de le faire en manuel. C'est à dire de dire ça. Ça va là. Ça va là. Ça va là. C'est pas super optimisé en soi. C'est comme si on tapait du code statique. Dans l'idée. Mais du coup. Ça. Ça vaut le coup d'être efficace. Ça sera fonctionnel. Sans être optimisé du tout. Donc là. Les mecs qui codent un peu. Vont me dire. Putain mec. Faut faire ça. Et tout. Ah les gars. Ça fait des années que j'ai pas codé. Faut se calmer. Je le dis clairement. Hop. Voilà. Je me suis dit qu'il y en a 7. On va voir. S'il y en a 7 déjà. Ok il y en a 7. Ça me va. Très bien. Donc ensuite. Dans l'idée. Le premier c'est 9. Donc on va le jumper. Hop. Voilà. L'autre c'est un 0. Donc on va directement à la limite le même mettre dans l'inbox. Faut pas se casser le cul. Ah je me casse le cerveau là. Ok. Le deuxième on peut faire ça direct. On va pas se fendre le cerveau. Le troisième c'est un moins 1. Il nous intéresse pas. Donc on va aller le placer. Oui en 2. On s'en fout. Hop. Limite je suis même pas obligé de me péter le cul en fait. Je me casse la tête pour rien. Regardez. Comme on a un peu vision sur ce qui se passe. Si ça change pas. Si les chiffres changent on est mort. Le premier on va le placer en 0. On s'en fout. Le deuxième est égal à 0. Du coup on va le mettre direct dans l'autre box. Celui là. Il ne nous intéresse pas du tout. Ce qui fait qu'on va. Hop. Le mettre en 1. Voilà. On va retourner en inbox. Celui là il ne nous intéresse pas non plus. On va le mettre en 2. Le 0 il nous intéresse. Outbox. Le 0 il nous intéresse. Outbox. Le 8 ne nous intéresse pas. Ok. Après j'ai pas de visualisation. Ça me dérange un peu plus. On va partir du principe que ça ne nous intéresse pas. Et on va voir. Donc le dernier c'est un 0. Ah ils ont rechangé. Ah les salauds. Non. Je crois qu'ils ont rechangé. On va voir. On va voir. On va voir. Et ouais. Ils ont rechangé le truc. Enfin bref. Voilà. Vous voyez les amis. En quoi consiste ce jeu. C'est un peu casse tête aussi. Moi je l'aime bien. C'est un bel univers. C'est pris second degré. Très sympathique. Je ne peux que vous le recommander. Voilà. Bah je vous remercie les amis. Encore une fois d'Arma T's First Level. N'hésitez pas à vous abonner. A nous lâcher un petit pouce vert. Ou bleu. Ce pouce vert le haut quoi. Et un petit commentaire. Ce sera toujours plaisir. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501